le projet sur kafila c'est de réaliser en fait une bande originale comme la bande originale d'un film qui serait cette caravane qui est une vraie caravane dans la réalité enregistrant des sons pendant le voyage les sons du paysage les sont des gens autour de moi de la musique aussi vu que j'ai pris ma guitare avec moi j'ai amené une radio aussi pour écouter écouter les fréquences dans le désert comme une manière d'augmenter le paysage du désert et j'aime bien en fait cette cette atmosphère un peu cinématographique que la radio elle apporte au paysage en amenant une sorte de côté mystérieux de partir de la réalité et d'amener ça dans la fiction et de d'en faire la bande originale d'une aventure qui qui se passe dans la réalité mais qui est aussi qui se passe beaucoup dans la tête de celui qui écoutera la bande originale de même de moi qui suis en train de la faire au fur et à mesure on a commencé à se réveiller vraiment à prendre le rythme du soleil donc le rythme du c'est à dire qu'on se lève à 7 heures on démonte le bivouac on démonte le bivouac pour partir à huit heures et demi et puis voilà puis après on fait on a attaqué notre marche quotidienne donc une marche qui dure entre trois et cinq heures donc en général on s'arrête vers 13h 13h30 on monte le bivouac on coupe les légumes donc c'est aussi un moment où on a fait plus connaissance avec les chameliers les chameliers avec nous parce qu'on est plus proche et du coup ben voilà les résidents donnent un coup de main pour le montage du bivouac pour préparer la salade et on se jette sur la salade et après en général l'après midi c'est plus tranquille on on se repose on travaille donc moi je dessine à ce moment là c'est à dire que le matin je pendant qu'on marche je réfléchis à ce que je vais raconter j'observe je regarde et l'après midi je dessine je prends ma tablette essaye de faire une page tous les jours tous les douze jours j'essaye de enfin je sais pas que j'essaye c'est que je fais je fais des je fais les dessins sur place je fais les dessins en live c'est pas du travail que je préparerai plus tard c'est du travail que je finis tout de suite par rapport à ma danse que ce qui a évolué j'ai travaillé beaucoup en improvisation et dans les différents lieux que qu'on traversait et donc il y avait la question de l'adaptation à l'espace donc par exemple au sol on n'approche pas le sol et donc le mouvement de la même manière quand on est sur un terrain plat quand on est sur des cailloux quand on est dans le sable donc à partir de là il ya un langage corporel différent qui se crée autour de ça et puis et puis j'ai ressenti vraiment une intériorité de plus en plus présente dans ma danse au fil au fil du temps passé dans la caravane c'était des moments assez introspectif ce qu'il y avait que le silence la nature les bruits de la nature qui m'entourait et c'étaient des moments assez forts je travaille avec un réalisateur marocain qui s'appelle Mohamed Sindin et nous avons écrit ensemble deux films de long métrage l'un des personnages de la guérisseuse notre film précédent nous avions envie de continuer à travailler avec ce personnage et de faire en fait une suite du film qu'on a fait et ce personnage qui part dans une quête à la recherche de son origine et qui se retrouve finalement confronté au désert et puis le rapport à la culture des chameliers ça va vraiment construire certainement des choses autour du personnage du film et c'est vrai que la découverte de tout cet univers va vraiment modifier beaucoup de choses de ce qu'on avait on avait un peu pensé comme ça on s'était dit oui on va faire ça notre personnage va évoluer comme ça etc il ya plein de choses qu'on va pas pouvoir faire parce que c'est pas possible c'est pas réaliste c'est pas crédible et puis bon c'est le film de Mohamed donc moi je suis à son service complètement alors j'espère que mon expérience de la caravane va pouvoir vraiment l'aider à construire son film je pense que maintenant le coronavirus rentre dans l'aventure rentre dans l'histoire en fait aujourd'hui on est aussi dans une situation où tous les jours on sait pas qu'est ce qui va se passer les jours d'après et du coup moi il faut que je raconte que j'en parle quoi de toute façon moi je pense que même si la caravane devait s'arrêter bientôt moi je pense que c'est déjà un succès personnellement tous les jours on est nouveau mais finalement une aventure c'est ça c'est c'est pas un voyage organisé une aventure c'est des galères donc moi quand on me parlera du coronavirus je dirais ah moi quand il y avait le coronavirus j'étais dans le désert du sahara donc ça resterait un souvenir inoubliable merci Sous-titrage ST' 501